L'Untim Gaming de retour sur Trove, c'est Mocha Donc je vais essayer de vous présenter ce jeu Après une vidéo un peu catastrophique Donc nous voici au hub Et avant tout, quand même, Trove est un MMO, free to play RPG dans lequel vous avez plusieurs classes Donc vous devez choisir parmi J'essaie de vous montrer ça Voilà, désolé, c'était le temps de trouver dans ce magasin Quoique dans le magasin c'est pareil On peut voir les classes, donc ça va être au même Donc voilà Toutes les classes qui sont à disposition Dans le jeu, qui sont tous accessibles Avec l'argent que vous pouvez farmer Ou l'argent que vous échangez contre des vrais crédits L'argent premium J'en ai 100 car j'ai participé à la beta C'était un petit cadeau Mais il me semble que de base vous en aurez 0 Cependant les crédits sont assez faciles à gagner Surtout qu'au début avec le tuto En suivant les manipulations Enfin plutôt le tutoriel tout simplement Qui est donc indiqué par des petits Des petits textes en haut à droite de votre écran Que je vais d'ailleurs faire ensuite Comme vous voyez je suis rendu au niveau A la mission où il faut que je complète le second donjon Pour enfin finir le tutoriel Donc j'ai pas vraiment fini le tutoriel Malgré que je sois au niveau 8 C'est que j'étais comme je vous l'ai dit J'avais le jeu depuis un petit moment J'avais déjà joué un petit peu avant Et que là je me remets dessus Et donc le jeu me prend pour une recrue Et vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé Donc il me fait retourner par la case de tuto Et c'est pas de trop Parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de mal Donc fini pour les classes Même au RPG Dans lequel vous avez un personnage Que vous devez évoluer au fil des niveaux Du classique Donc votre personnage Pour être customisé Après au niveau de son apparence Il y a des bornes comme celle-ci Ici c'est pour recharger vos sonores Et hop j'en bois une, j'en bois deux, j'en bois trois Et mon S5 Et j'en ai retrouvé 8 Donc après les fioles ils varient Il y a des fioles de plus grosse catégorie Pour le moment j'ai encore les fioles de départ Dès que possible je m'achèterai celles qui sont un peu plus Qui contiennent un peu plus de potions Ce qui me permettra de pouvoir M'origer plus de santé Donc là c'est la boîte aux lettres C'est là que pour tout ce qui est Les ventes aux enchères et autres C'est ce qui permet aux joueurs de pouvoir Comment dire J'oubliais le mot Désolé mais On va dire marchander Ou d'interagir Voilà tout simplement Alors on va faire le tour du hub Le hub en fait c'est l'équivalent d'une ville centrale C'est là que quand vous vous spawnez Enfin quand vous vous connectez au jeu Tout simplement c'est là que vous vous spawnez plutôt Donc en face ce sont les clans L'équivalent des guildes Vous pouvez choisir laquelle vous convient Je ne sais pas trop Quelles sont les différences d'une guilde à l'autre C'est vraiment une présentation Et non pas un tuto Et donc ici c'est Un peu comme Pour Fight the dragon Un jeu Qui se veut Un petit peu Comme Trove à ce sujet là En tout cas Vous voyez là c'est des donjons Dans lesquels on peut rentrer Et affronter un dragon En tant que boss Ce qui permet de pouvoir Accomplir certains défis Et avoir certains Certains éléments Nécessaires pour le craft Car le jeu Comporte quand même pas mal de craft C'est un mélange entre Cube World et Minecraft C'est De tout ni moins simple Donc Que Dernière structure C'est ici Ceux marchands Qui ont des cannes à pêche Ainsi que Vous pouvez vous faire un bateau D'après ce que je sais Enfin ce que j'ai cru comprendre Les bateaux peuvent voler Ça peut vous servir de monture Ou plutôt de vaisseau Et un vaisseau C'est bien Maritime D'ailleurs on en voit Ce qui peut vraiment voler Ça je pense que c'est marrant Parce qu'il n'y a pas vraiment C'est là Donc il peut y avoir C'est possible que c'est Que pour l'eau Donc oui Bon bah il me semblait Qu'il pouvait voler Mais non Alors dans ce cas là C'est que pour l'eau Et pour les vols C'est bel et bien Les dragons On va en voir certainement avec Alors par hasard Il n'y a pas de joueurs Avec les dragons J'en ai vu pas mal Tout à l'heure Dans la première vidéo Donc ouais Bon bah il y a Quelques véhicules de commotion Comme vous voyez L'espèce de ballon reboulissant Par défaut Vous avez une monture C'est un simple cheval Après vous pouvez vous en prendre Via le marché Donc une fois qu'on a fini Le hub Enfin que j'ai présenté Le hub Je vais commencer A aller Dans un monde Donc Pour les débuts Vous irez dans ces mondes là Du niveau de 1 à 3 Oups C'est la zone de départ Tout simplement Le hub Vue principale Zone de départ Zone marchande Etc Donc moi je vais me diriger ici Allez J'arrive dans un monde Généré à l'heure Pour le coup Donc le principe Est simple C'est Se balader Et dans ces mondes Qui sont Donc Qui seront différents A chaque fois Que vous vous connaîtrez C'est Une des particularités Du jeu Ce ne sont pas Des donjons aléatoires Mais bel et bien Des mondes aléatoires Qui comportent Plusieurs donjons Qui n'attendent que vous Pour être nettoyés Des sbires Et de leurs boss Afin de pouvoir Looter Certains Equipements Qui vous aideront Donc dans votre aventure Que ce soit Des chapeaux Au cap Et aux matériaux De craft Car il y a des métiers On peut donc Soit mineur Ou faire des armures Enfin La forgeronte Comme ça Comme vous voyez Le truc C'est du MMO RPG Source Cube World Avec quelques éléments De minecraft Au niveau du monde Aléatoire Et de l'ambiance graphique Qui est quand même Beaucoup plus proche D'un cube world Que d'un minecraft Donc là On se promène Tranquillement Je cherche un donjon Je le vois Sur mon Un espèce de gps En haut Vous pouvez voir La boussole Il y a des donjons Il y en a des gros Et des petits On va s'en faire un petit Donc je me dirige Et là dessus C'est lui qu'on a en face Là On va essayer De le compléter Donc je joue A blo gamepad J'en profite pour le dire Avant que j'oublie Actuellement C'est avec Ceci que je joue Donc On va faire Une petite phase Craft En récupérant Des Chopstones Vous voyez Vous pouvez prendre N'importe quel cube Que vous voulez N'importe où C'est pas très intéressant Là j'ai pris Des cubes De pelouse Disons Mais en général Il faut prendre Des cubes Qui ont de la valeur Comme là Comme c'était Des sharp stones Il y en a toutes les couleurs Qui vous permettent De pouvoir Crafter Certains éléments Alors je suis vraiment Débutant au niveau Du crafting Je crois que j'ai rien Crafté A part une table De craft Justement Pour le moment Je ne vais pas trop Vous en dire Je vais me concentrer Sur l'essentiel C'est à dire Le fonctionnement Du jeu Tout simplement Donc voilà Vous voyez un donjon Vous rentrez dedans Vous évoluez Dans celui-ci Jusqu'à arriver Une certaine salle Où vous devez faire Le nettoyage Jusqu'à arriver A un portail Qui vous amènera Au boss De ce donjon Boss que vous devez battre Pour le compléter Ce qui vous donne Des exp Et du loot Donc les En parlant de loot Le loot est aléatoire Euh aléatoire Pardon C'est pas tout ce que je voulais dire Le loot est individuel Dans le sens que Même si vous êtes 15 000 A faire le donjon Bon C'est jamais le cas Dans 4-5 6-7 Une dizaine Même 15 Dans le meilleur des cas Enfin Dans le meilleur des cas Ça me verra bien rempli Euh Il y aura Tout le loot Est individuel Donc pas besoin De se jeter sur Les objets Que les ennemis Ont laissés au sol Personne ne pourra vous cliquer Celui que vous voyez C'est Ce qui est spécialement pour vous Chacun Ne perçoit que Ce qui est pour lui De manière à ce que Même que Quand quelqu'un Tue une nuit A côté de vous Et que c'est une minute Quelque chose Vous pouvez quand même Prendre l'objet Et ça Même si La personne L'a déjà pris Donc vous voyez Là je vais récupérer Mettons ces deux trucs Bon là je pourrais pas Parce que j'ai plus de place Mais même si je les récupère La personne qui passe derrière moi Pourra les prendre Donc Bon ça part au bout d'un moment Ce qui fait Ça sert à rien de passer Dans les donjons finis Et juste pour Prendre le loot C'est quand même mieux De les faire Parce qu'au bout Je sais pas Une minute ou deux Ils disparaissent D'ailleurs ça avait pas l'air terrible Mais je vais quand même regarder Parce que j'ai pas bien Fait attention quand même Par rapport à ce que j'ai Ça c'est quoi Ouais Deux mouvements speed Deux 25 Et de génération Ouais je suis quand même mieux Donc voilà J'ai fait un petit donjon C'était pas Un donjon Énorme C'est des petits tours C'est fait pour une personne Ou deux Après les plus gros C'est fait pour des petits groupes Et voilà Vous êtes dans un monde Et il y a plein de donjons Plein de biomes Différent Ah ouais Ok Donc Normalement On est ce portail là Qui sert directement A sortir dehors Parce que Ce que je n'ai pas fait Mais voilà Comme par exemple Ça me permet De pouvoir arriver Directement dehors Mais de sortir Toujours un portail Une fois que vous avez Véduit le boss En plus du coffre Qui vous permet De pouvoir sortir Du donjon Assez rapidement Donc c'est fait Normalement Retourne to the hub Parce que là J'essaie de suivre le tuto C'était j'avais Donc à accomplir Un autre donjon Là Il va falloir que je J'achète un truc Dans la boutique Après là C'est une des étapes A faire au début Mais bon Je vais vous faire voir Quoi acheter On va dire On peut avoir Un truc gratuit A cette occasion Ou En tout cas Au moins Pour Je ne sais pas Si c'est tous les jours Mais d'après ce que j'ai compris Déjà Il y a un coffre Tous les Je ne sais pas Peut-être Tous les 24 heures Parce que d'après Je ne sais pas Que c'est tous les jours Peut-être que c'est plus Peut-être que c'est moins Que vous pouvez prendre Gratuitement Et qui vous loue Un objet aléatoire Donc c'est une manière De remplir l'objectif Qui nous est demandé C'est à dire D'acheter quelque chose Dans le magasin Mais pour le moment Ce n'est pas ça C'est juste retourner au hub Ce que je vais faire En appuyant sur H Pendant une seconde ou deux Comme dans beaucoup Des mémos C'est genre le port chemin Qui me fait revenir La zone centrale Donc une fois que j'y suis Il faut que je prenne Je ne sais pas quoi Mais bon Vu qu'il me considère Comme une recrue Pour lui Je viens de finir Le monde vert Et je viens d'acquérir Quelques niveaux Genre niveau 3 3 ou 4 même Donc il me demande Ce que je vais faire Pour compléter le tutoriel Et gagner quelques pièces Donc voilà Hop Maintenant je peux Crafter Bench Et man Connerstone Ok Il faut que je craft Quelque chose Dans ma maison Donc il va falloir En même temps Construire des maisons Enfin On a tous des maisons Portables Qui peuvent être spawnées Partout où vous voulez A partir du moment Que vous avez Ce connerstone Et ce panneau Qui indique Bon Un point d'interrogation Ce qui veut dire Qu'il est libre Et donc Maintenant C'est ma propriété Et je peux La maison Par défaut Plus ou moins la même Juste changer Les murs Enfin la couleur des murs Rajouter des totems Sinon vous avez Une maison par défaut Après c'est à vous De faire ce que vous voulez Tant que vous ne dépassez pas La limite Vous pouvez faire Une grande tour Plusieurs étages Etc Vous avez Une fontaine de jouvence Comme il y a Dans le hub En gros C'est Pour remplir Vos 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 Potions Voilà De soin Tout simplement Donc You can craft Ring Crafting bench At the crafting bench In your cornerstone Crafting bench C'est ça Donc l'aide demande De crafter Certaines choses Un ring J'ai l'impression Que c'est Un anneau Loot collector Ring Crafting bench Non c'est ça Qu'il veut que je fasse C'est à dire Un four je crois On verra bien Donc j'ai besoin De 1440 Ah il me manque 30 Là il me manque 5 Ouais ouais J'ai une petite mission A faire au pire On va aller faire ça Donc ça va être Mon premier truc crafté Ou mon deuxième Parce que je me souviens Il y a 2 ans J'avais dû faire Un des 3 trucs Là Qui est ici Bah c'est ça Voilà c'est ça Que j'avais fait Et bah c'est pour ça Ouais là Il faut genre Craft une autre En fait Donc il faut J'utilise ça Pour crafter Une ring crafting Parce que En fait Je l'avais déjà crafté Mais là Il faut que je la refasse Vu que je refais le tuto Ok Alors je pense Que c'est C'est pas Ce n'est pas ça Non plus Ce n'est pas ça Où est-ce que c'est Ah non Ring crafting Par une Garder une bench Non Décidément Désolé Là je sais Je bloque Pour le moment Je peux construire Une ring crafting bench Avec la crafting bench Inure Connor Stone Ouais c'est ce qu'on est en train de faire Ring can be required for extra stat Faut que je fasse ça Bon c'est une dernière mission A faire avant l'achat On va venir ici quand même Ring crafting bench Non mais c'est bien ça Ben oui C'est bien qu'il manque 30 Snap and stone Or Et des flux Ça va être rapide A récupérer Normalement les flux Il suffit de passer dessus Avec sa monture Là Sur les trucs Hop Hop On va se mettre en mode de En mode de minage Pour le moment Vous voyez Les donjons déjà fait Vous verrez une grosse croix rouge dessus En général Ça n'a rien d'aller dedans Alors voilà C'est à l'heure là On n'a pas fini J'espère en trouver d'autres rapidement Yes il n'a pas en bas Hop Hop Et hop On va remortir la chute quand même Hop Alors là Parfois le jeu peut bugger En combat Ça m'est déjà arrivé En faisant mon super coup Enfin c'est à dire Le coup secondaire Pour le joystick C'est Pour la manette Pardon C'est RT Et pour la souris C'est le clic droit Il m'est déjà arrivé De rester bloqué Et en gros Comme si une attaque charge Votre personnage Reste à charger A charger A charger Sans jamais tirer Pour contrer ce bug Mettez vous en mode Craft C'est un bug Qu'il y avait depuis la version bêta Qui est resté C'est un bug récurrent Apparemment Qui n'arrive pas trop Qu'elle a enlevé A part s'ils S'ils ne l'ont pas remarqué Mais je pense que oui Quand même Donc bon J'ai trouvé cette petite astuce Pour parier à ce petit bug Qui peut être gênant Qui m'a déjà causé Plusieurs morts Dont une en vidéo C'est pour ça J'en fais une autre Avec un peu mieux Déjà au moins J'ai réussi un donjon J'essaie d'expliquer Un peu mieux le jeu Je vais vous mettre aussi Dans la description Une vidéo Enfin plusieurs Vidéos De tutoriel Du moins il y aura un lien Qui vous mènera Donc Au premier épisode Il me semble qu'il y en a 4-5 Fait par une personne Connaissant très bien le jeu Donc C'est avec ces quelques conseils Que j'ai réussi à me débrouiller Un peu mieux Dernièrement Donc voilà On va en prendre par sécurité Mais ça devrait être bon Je vais prendre tout ce qu'il y a en vue Ça vous fera voir un petit peu Comment le jeu Il n'y a pas que le côté Grâce au donjon Il y a le petit côté minecraft Il faut miner Trouver des minerais Donc c'est bien pour ça De jouer en équipe Enfin si vous avez un forgeron Dans le groupe Il vous fait des armes Ou vous lui rapporter Le matos Au cours de vos missions Même si Bien sûr Le forgeron ne va pas rester Non plus planqué Dans sa maison Il y en a pas mal Quand même ici Je préfère en prendre Ce qu'il faut Parce que je n'ai pas envie De revenir Pour m'apercevoir Qu'il en manque 5 Je sais qu'il en fallait 33 Je ne me suis pas amusé A compter Je vais être rendu A une vingtaine On va prendre ceux Que j'ai vu Vite fait On va arrêter là Je vais quand même Prendre ceux là Et puis après On ne va pas non plus Je mine toute la mine Parce qu'on n'a pas fini Donc le jeu Est quand même Assez connu Tout comme Défiance Et Archeage Il est édité Par glyph Je crois En tout cas Il est disponible Sur leur site Le livre C'est un petit peu Comme Steam C'est une sorte De Plattform de téléchargement De jeu Donc il n'y a pas vraiment De mission Ni de quête C'est simplement On évolue dans les mondes Faire une mesure De ses niveaux On choisit les portails Qui correspondent A son niveau Et puis du coup On se fait des donjons On rencontre d'autres joueurs On prend des minéraux Et le vrai but C'est de débloquer Un petit peu Un petit peu Un petit peu Là vous avez fini Là vous avez fini le jeu Tout simplement Il n'y a pas de scénario Il n'y a pas de quête C'est simplement Des mondes aléatoires Des donjons Du craft Et de la coopération Donc c'est bon On va partir On va se faire eux là Puis hop C'est facile à faire Sur la surface Hop Et on s'en va Sinon on n'a jamais fini On va se remettre En mode aventure Ce doit être bon Je pense J'espère Donc oui Maintenant On va falloir trouver La sortie Je ne pense pas De venir ici C'est de là bas Que je viens Plus ou moins De toute façon Là Il y a des trous Donc ça m'a utilisé Fait tout à l'heure En récupant Les Stone sharp Ou stone sharp Je ne sais plus trop Oh c'est pas vrai Il doit rester bloqué Dans cette mine La lumière du jour On dirait que c'est La lumière du jour Là bas On va essayer de voir ça J'espère que c'est BDBK Ouais je crois Ouais je suis passé par là Et c'est ici C'est bon Donc on va crafter ce qu'il nous demande de crafter Même si j'en ai déjà fait une Tant pis C'est rien Ça ne sera pas gagné Des pièces en or Et puis ça vous permettra De vous montrer un peu Comment ça se passe Moi ça va me refraîchir la mémoire Si c'est pas trop Parce que j'ai un peu de mal là Donc comment je pourrais faire Pour sortir d'ici Ma monture fait beaucoup de saut Mais elle ne veut pas quoi Donc on va tester un truc On va faire la minecraft Je vais galérer hein C'est pas vraiment le choix Il fait un peu d'arriver là Et on est sorti Qu'est-ce que change On va aller Faire ça J'espère avoir récupéré aussi Les trucs jaunes Il me semble que c'était Les trucs qu'il y avait dans les herbes Mais je n'en suis pas sûr A 100% On va aller voir ça tout de suite Neat 30 Je pense que ça a bugué Parce que je peux le faire quand même Je trouve que je pouvais le faire Depuis tout à l'heure Ah non C'est qu'on n'en a besoin Que de 5 et de 30 C'est pas ce qui me manque C'était tellement simple A comprendre Mais comme par hasard J'ai pas compris Bon bah Tant pis On aurait été faire Un petit peu de minage Vous avez compris Un peu comment ça se passe Ah là C'est dément Trop C'est pas compliqué Mais j'ai du mal Avec cette connotation Alors On va le poser maintenant Qu'il part Je vais me mettre en mode Le problème c'est que Vu que je joue au gamepad Il vaut mieux que je fasse comme ça Hop Désolé pas de ça Que je vais faire Hop Voilà C'est bon Ici C'est pas là C'est là Voilà Donc voilà C'est fait You can craft C'est bien ce que j'ai fait Ok C'est vrai C'est pas faire Des anneaux C'est bien ça Donc il me demande De faire un anneau Des joyaux Newbie J'ai plus de place Dans mon inventaire Il va falloir que je me débarque De certaines choses C'est les mêmes Mais les éléments bien Hop Je sais pas pourquoi Je me suis mis ici Du coup Parce que c'est rien Je vais tout mettre De la poubelle Enfin ce qui est pas intéressant Du moins De place Ça suffira Je pense Donc Contient Voilà Une bague Mais moi Je pense que je peux prendre L'autre chose Que newbie Non Ah bah non Il faut d'abord J'ai skill 0 Il faut d'abord J'atteigne skill 50 Pour pouvoir arriver Si c'est les niveaux De craft Donc il faut bien Que je commence Par le commencement Donc là C'est pour avoir Plus de vitality Là plus de puissance Là Pour plus de magie Et là Laser Muncy N additional Rondon stat Plus an action C'est quoi laser Muncy Parce que moi Je sais que je tire Des lasers Mais est-ce que c'est Vraiment Est-ce que c'est Par rapport à ça Grand Laser Muncy N additional Rondon stat Rondon stat Ouais Je vois pas trop C'est quoi Par sécurité Je vais prendre la vie C'est rien On verra pour la prochaine fois Donc c'est bon J'ai un anneau Normalement Je vais pouvoir Me le mettre Sur mon personnage Et que je vais Ré trouver Dans mon inventaire Il vient de spawner Je sais pas Où il s'est mis Dans une place Qui était libre Déjà J'imagine On va dire Je le vois pas Où es-tu Anneau magique Chapeau Flingue Flingue Chapeau Je sais même pas C'est quoi C'est le matériel De craft Ça aussi Il me semble Ça c'est pareil Ça aussi Ah et là Il faut que je l'ouvre Il faut que je l'ouvre Drag to empty Hotbar Slot Ou use Ils sont toutes pleines Mes slots Normalement C'est là C'est là Que tu devrais aller C'est quoi ce truc Ah peut-être Qu'il faut que je le pose En mode craft Non parce qu'il est pas disponible Donc je vais gérer les bombes Pour le moment Pas besoin Il faut que j'interchange Regardez où la boîte est là Hop Et Hop Voilà Ok j'ai cassé la boîte Et du coup Un truc est sorti Voilà c'est un peu spécial Mais ouais D'accord Et j'ai 90% de vie en plus Enfin 90 points pardon Et 5 énergie de régénération Ok hop On prend Et hop On va tester tout de suite Alors attendez J'enlève le menu Voilà Right move to use Sur plus marine power Bah c'est ce que je fais Press right move Ah non ok Vu que je joue au gamepad C'est ça le super coup Je vous ai dit Des fois on peut rester bloqué Donc si c'est le cas Appuyez sur tab Hop C'est ce que j'ai fait Mais ça a tiré Et en plus Admettons si je serais resté bloqué Ça me l'aura enlevé C'est la seule manière Que j'ai trouvé De parer ce bug Qui vous laisse En pleine charge Comme ça Jusqu'à temps Qu'on vous tue À part si vous arrivez à fuir Et à vous déconnecter Et encore Je vais ouvrir le menu Je halte ou flotte Mais comme je vous ai dit Vous n'aurez plus ce problème Donc voilà Presse 1 to use Sur secondary power Ça c'est mon Une espèce de dash Qui sert à prendre de la hauteur Et faire des dégâts A ceux qui sont Aux alentours Parce que mon personnage Enfin le gun slider La classe que j'ai C'est un peu aérien quand même Comme gameplay Dans le sens Dans le sens Qu'on me voyait là Voilà j'ai affoiré Quand je fais le personnage Je plane dans les airs Donc avec Le pseudo dash Attaque là Qui me permet de prendre De la hauteur Et quelques autres Petites combinaisons On peut rester parfois Plusieurs secondes Dans l'air Tout en Bombardant ceux qui sont en bas Enfin les ennemis Donc ben voilà Après c'est un truc bleu Là bas c'est pas terrible Alors Presse middle mouse To dodge Mais j'ai pas de Ouais Le bouton De souris Ne marche pas Donc j'imagine que c'est ça Voilà C'est le bouton rouge Pour le gamepad C'est L'esquive Usure compass Or the map M Tout fin de Complète mort de jeune D'accord Bon là maintenant Faut que je fasse encore Un donjon Au moins un donjon Apparemment Si j'ai bien compris Est-ce que c'en est un ça On dirait Ouais C'est l'entrée En tout cas Donc je sais pas Ce que j'ai pu oublier Sur le jeu Je crois pas qu'il y ait de pvp Donc c'est 100% cobb J'imagine Et voilà C'est une exploration Aventure Univer Cubique Pseudo lego Au cas où J'ai aussi Dans la position d'NVIDIA J'ai quelques optimisations A vous faire profiter Au niveau D'FPS Et du rendu graphique En tout cas Au niveau des FXA Et de l'anti-crollinage Le jeu utilise des FXA Par défaut Et le super sampling Mais en Coordinant Votre carte graphique Et en activant Les filtres Des optimisations Des filtres Et de l'anti-crollinage Et de l'anti-crollinage Et de l'anti-crollinage Ça sert mais Ça part vite Surtout qu'on est seul Dans un donjon Dans les gros donjons Qui sont quand même Faits en général Pour les groupes Donc Sur la carte J'envoie un tout droit Il est là Ah mais je sais pourquoi Je fais que des petits J'ai oublié Que j'étais dans un monde Que le jeu Malmory Il avait dans le monde De plus bas level Que moi Donc voilà pourquoi Je loot que des armes bleues Et bien tant pis On va faire celui-là J'espère en 2 Ça suffise A finir la mission Puis après On va partir Sur le monde De mon niveau Sur le monde Qu'est-ce qui fait la mission C'est gros Apparemment il faut que j'en fasse encore un, on va faire un à mon niveau, on va se barrer d'ici, je pense qu'il y a le même, de toute façon que je le fasse ici ou ailleurs. Donc voilà au hub, ville principale quoi, c'est pareil, je sais pas trop comment on s'agit dans ce jeu là mais c'est exactement le même, on va aller dans le monde adapté à mon level, qui est donc l'avant dernier, je suis presque en level height, et après je crois c'est les rouges, qui sont au dessus du level 10, et donc après on peut avoir accès aux donjons, là c'est pas des mondes ouverts, c'est simplement des donjons je crois que vous devez parcourir, et vous me le faire en groupe je crois, d'après ce que j'ai compris, affronter des dragons etc, ce qui permet de pouvoir avancer dans le jeu, une fois, les débuffer quoi, tout simplement, ce qui est plus ou moins ce que je suis en train de faire. Je suis un peu décalé au niveau des niveaux, parce que comme j'avais commencé en partie il y a longtemps, je vais laisser mon personnage vers le niveau 6, un truc comme ça, et depuis que j'ai repris là, depuis hier, j'ai repris quelques niveaux. Alors, là il y a un gros donjon, mais ça ne m'intéresse pas trop, alors on va mettre la carte, et je vois qu'il y a un petit donjon dans l'eau là-bas, alors là on va aller le chercher. Allez, oubliez-moi. Donc les bateaux c'est des marchands, pas tous, mais des fois c'est des donjons avec des pirates, mais celui-là c'est un marchand. Je me suis fait avoir tout à l'heure, j'ai cru que c'était un bateau de pirates, avec une mission, enfin un donjon plutôt. Donc là les super sauts c'est moi qui l'ai rajouté, enfin en tout cas avec mes équipements. Après il suffit que je change de chapeau je crois, ou... Ouais, c'est le chapeau en fait, c'est même pas la cape, si je ne me trompe pas, qui me donne le multisseau, sinon on n'a qu'un double saut par défaut. Vous voyez les requins géants. Donc au niveau des créatures, ça va, c'est assez varié, assez original. Mais derrière il fait mal, parce qu'il m'a touché une fois, mais il m'a fait pas mal de lui. Et je me suis fait avoir, à cause d'un petit crabe que je n'ai pas vu. On va y retourner, ne t'inquiétez pas, c'est pas loin, d'où j'ai spawné. Je vais regarder sur la carte quand même. Ici. Hop. Ouais, je me suis fait avoir. Bon, c'est comme ça, vous pouvez voir au moins que la mort n'est pas très punitif. Le seul problème, c'est que là, j'ai gaspillé une trousse de... Enfin, une fiole de soin pour rien, et pour en retrouver une, il faut que je refasse une maison dans le coin, il y a toujours moyen de trouver, il y a toujours à proximité des donjons, ou même éparpillé dans les mondes aléatoires, des places pour vous faire vos maisons, et donc reprendre le plat des caves ou tout ce soir. On voit que je suis dans un level au-dessus de J.A. C'est un peu plus coriace. Enfin, les ennemis sont un peu plus coriaces. C'était pas super spécialement dur, ça peut falloir mon coup. Eh, ta vie est descendant ou pas, toi ? Il va falloir voir celui-là. Je sais pas s'il le voyait, mais il s'habille. Il s'en va pas. Eh bien, on va te feinter, et puis on va venir dans ton donjon après. Il ne sera plus là. Ah bah, tu rentres automatiquement. Alors, comment faire ? Je sais pas ce que je voulais faire. Là, attends. Ah, bon, voilà. Non plus. Arrête avec ça, là. Je veux lancer une bombe. Alors, moi, je peux lancer des bombes. Je suis dit, mais arrête. Ah, mais les ai enlevées. C'est vrai, tout à l'heure, je les ai enlevées. Ah, attendez, on va essayer que les bombes. Hop. Est-ce que je me rappelle quelle touche c'est, mais ça va devoir y revenir. Voilà. Deja, pareil pour l'autre. Ça va le calmer. Il est où, lui, là ? C'est pas ce qu'il y a. Tiens. Ah, lui, il faut pas le lâcher. Ça vire directement, donc il faut bien bourriner. Donc, il ne reste plus que le boss. Normalement, il a dû tuer des sbires. Il a dû garder la tour, on va dire. Et voilà. Il reste plus que le boss. Il a perdu des autres sbires. Il a tué. Ouais, ça va être un peu dur avec le serveur. Ça va essayer. Ouais, ça se corse, là. Ah, et puis j'ai plus de... Ouais, il faut que je fasse une maison, là, au pire. Pour récupérer. Bon, je pense que je vais arrêter, là, parce que... Ça dirait assez mal passé dans les autres vidéos. Là, c'est pas si dur que ça, mais c'est moi, déjà, j'ai oublié que j'avais un pouvoir qui me permet de décupler mes attaques, là. Mais je pense que je vais retourner, quand même. Petit coup de vengeance, là. On va les finir. On va pas rester sur une défaite. Et on finira là-dessus. Je me rappelle que j'ai un pouvoir spécial. Il faut que j'utilise... Une fois rendu au boss, là. Ça devrait être bon. Si j'ai gaspillé aussi une trousse de soins, ça m'a pas aidé. Par contre, j'ai plus beaucoup de bombes. Mais tant pis. On va se débrouiller, s'il me reste. C'est faisable. Sinon, tant pis. On arrêtera pour cette vidéo. Peut-être que je le reprendrai plus tard. S'il y a graphiquement, c'est super joli. Un petit côté plastique. Un peu Lego. Alors, ils sont où, là ? Ils sont pas là, il y en a pas ici. Je m'occupe d'eux. Non, c'est qu'en haut. Après le portail. Ok. Il y a plus chance. C'est juste leur vie indescendable. Enfin, ils ne descendent pas plutôt. Une fois que je leur ai fumé, lui, là, ça sera bien. C'est bon. On va se piquer les crocodiles. Enfin, les... Oh tiens. Les... Les requins. Ah, j'ai pas vu la vie des cendres. On y retourne. C'est juste en face. C'est bon, on va se piquer les requins. Donc, c'est quand même mieux de jouer à plusieurs, j'avoue, là. Parce que, bon, je suis en archer. Donc, avec un petit guerrier et un mage, histoire de nous remettre un petit peu de vie. L'affaire est dans le sac, quoi, comme on dit. Donc, c'est un peu le but du jeu, aussi. C'est pour ça que les loot sont individuels. Ils font tout pour que les joueurs se réunissent et fassent des dungeons ensemble. C'est pas faisable tout seul. Bon, je vais jouer au gamepad, ça fait essayer de parler choses et puis... Pardon. J'ai... Des moments que... Bon, je vais pas... Ah, puis j'ai qu'à se piquer une touche de soin. Bon, tant pis. Je me suis trompé, j'ai cru que c'était... Je me suis cru dans GTA en appuyant sur la touche jaune pour sortir... Dans GTA ou non, c'est quoi d'autre ? Sortir de la monture. Je crois que c'était triangle. Enfin, Y, plutôt. Sur le box. Alors, les effets, des fois, ils me font un peu... Il y a des effets à l'écran pour vous indiquer qu'on découvre lui. Il y a du sang qui se met sur le bord. Ah non, il y en a un autre. Allez, il craint le feu. Allez, il est tombé dans le feu. Ça va m'aider. Et voilà, on a réussi à en faire un, quand même. Niveau 8. Il est où le coffre ? Parce qu'il m'a louté un machin là-dedans ou quoi ? Mais si, je le vois pas. C'est bizarre que j'ai pas eu de coffre qui est spawné. Ah si. Je n'ai rien dit. Donc là, c'est plus intéressant. Je vais gérer direct 2-3 trucs que j'ai. Là, c'est pas là. De toute façon, je pense que je vais les mettre directement sur moi. C'est quoi ça ? Avant, il faut que je la ramasse, je crois. Ah bah c'est bon, j'ai de la place pour une fois. Hop, hop. Viens là, toi. Allez. Je suis à fond. Plus place, ça y est. Il me semble en avoir vu 2. Dans ce cas-là, on va faire de la place. Si, c'est bon. Moi, c'est que ça a dû buguer. Je sais pas si c'est venu après. Alors, c'est la face. Hop. Nouvelle moustache. Et. Le chapeau, non ? Qu'est-ce que j'ai des bruits hautes ? Orange. Lince en rouge. Je ne peux pas le prendre encore. Ah non, est-ce que c'est un... Si, je peux le prendre, ok. Voilà. On a regardé le même chapeau, mais... On a changé un peu. Donc, voilà tout le jeu. Après, ça c'est au début. Après, comme je vous ai dit, vous savez crafter vos trucs. Du coup, vous pouvez... Vous faire des meilleures choses... Des meilleures... Des meilleures stuff que ce que vous pouvez trouver. Donc, je suppose qu'il y a moyen de l'évent, de faire des échanges avec les joueurs. Parce que je sais qu'on m'a déjà donné des armes. Des armes qui avaient été craquelées d'ailleurs par les joueurs eux-mêmes. Voilà, on va revenir à la maison. Et on va couper là. Au passage, je vais quand même aller là, voir ce qu'ils vendent. J'avais déjà été voir. Manteau, rodeo, côte air, pilaire. Apparemment, c'est... Je ne sais pas si c'est ce que je crois. Mais un truc rodeo... Est-ce que c'est genre un truc à mettre de chez soi ? Je ne sais pas. Aucune idée. En tout cas, il est tout seul. J'avais déjà cruiser un bateau. Il y en était plusieurs. Il y en avait deux, trois. Ils vendaient chacun un truc. Mais c'est des choses que je ne connais pas. Donc, le truc à l'achat de la boutique, il ne m'a pas demandé encore. C'est bizarre. Il me semblait que c'était dans... Les prochaines étapes qu'il me reste à faire. Bah tant pis. Use the loot collector to gain the steel of an iron flux for two more pièces of loot. D'accord. Il faut que je démantèle une pièce. Donc, euh... Hop. Ah mais il faut que je fasse de la place dans mon inventaire. Parce que je ne vais pas pouvoir la démanteler du coup. Parce que... Je ne pourrais pas avoir le... Ah si. Ça va se cumuler à ceux-là. Ouais. Hop. Yes. Donc vraiment, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit là. Voilà. Il fallait faire deux fois, comme souvent. Pour être sûr qu'on a bien compris. Donc voilà. Know that you're collected more steel. Choose another one. Press C. Then click the small icon below and equip my slot. Voilà. C'est ça, ouais. Plus ou moins, quoi. Ah, ok. Il veut que je change. Voilà. Mais c'est bizarre. Je l'avais déjà fait, ça. C'est peut-être pas pris en compte. Mais pourtant, je l'avais déjà fait. On va l'enlever. On va l'enlever. On va l'enlever. La cellule d'origine. Ouais, c'est pour dire qu'on peut... Il y a votre objet. Et si vous voulez, vous pouvez le par-dessus. Une apparence. Plutôt votre vêtement. Ou votre équipement. Si ça vous déplaît, si vous voulez vraiment avoir une tenue uniforme, vous avez toujours moyen de débrouiller des costumes, des trucs comme ça, gratuitement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me demande d'autre affaire ? Retourne to the hub by holding ash. Find us purple elite adventure portal. Ouais, bah là, il veut que j'y aille dans le level. 6 à 7, là où j'étais tout à l'heure, d'ailleurs. Bon, vous voyez. Et puis après, je pense qu'il va me demander de revenir. Il va me demander de faire des donjons encore. Tant pis, ça fait des pièces. Je pensais que j'avais le magasin... Enfin, l'achat à faire en magasin. Car comme je vous le disais, une caisse, comme ça, là, avec un chrono. Apparemment, il reste 42 minutes. Je sais pas si c'est tous les jours qu'on a droit à une caisse, si j'ai bien compris. Et dedans, il y a un produit aléatoire. C'est pour tout le monde, hein. C'est gratuit. Donc lui, il me demandait là où il y a déjà. Voilà. Ah, c'est fait. Open the store by N-N-Boy. Et bah voilà. Bah j'achète ça. C'est gratuit. Ah, c'est par rapport à Steam. Steam Overlay, ok. Bah j'ai dû l'enlever pour jeu là. C'est vrai que des fois, c'est un peu gênant. Surtout avec leurs alertes d'annoncement et tout. Avec les groupes, des fois, qui font des alertes pour trois fois rien. Ils me demandent pourquoi, des fois, sérieusement. Donc je crois que je vais faire le ménage dans mes groupes. Et puis je vais réactiver Steam Overlay, au moins pour ça. Pour lui, là. Pour compléter ça. Après, on verra si je le rends l'enlever. Mais bon. Pour m'obéter à faire ça et à revenir sur le jeu là. Je pense que ça suffit. J'en ai assez montré. Donc voyez. Trove. Free to play. MMO. RPG. Open world. Aventure. Exploration. Craft. Dans un monde enfantin, coloré. Mignon. Voilà. Bon enfant, comme on dit. Pour ma part, il n'y a que du bon. A part les deux, trois bugs. Sinon ça va. C'est un petit jeu passe-temps. Sans problème. C'est un petit régal pour les yeux. Pas très difficile à jouer. Assez complet. Après, bon. Le plus gros défaut est son côté répétitif. Mais bon. Temps en temps, une décision par-ci, par-là. Je pense que ça peut le faire pour à peu près toutes les personnes qui... Qui apprécient ce genre de jeu. Donc on va regarder. Un coucher de lune. Et on va se laisser là-dessus. Donc vous voyez, c'est super beau quand même. Les effets, les couleurs, le mélange. On dirait un dessin animé ou limite des films d'animation en 3D quoi. Bien sûr, c'est cubique. Mais ça a son style. Ça fait un petit peu genre Lego quoi. Alors où est-ce qu'il se laisse ? Là-bas. On va rester dessus. On va le mettre face à nous avec sa grosse moustache. Et je vous dis de prendre soin de vous. A la prochaine. Bon jeu. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada